Bonjour Cécile, je vous remercie d'être avec nous ce matin dans le salon de la littérature et de la presse jeunesse. Tu as été sélectionnée dans les 20 sélectionnés du cli. Qu'est-ce que ça t'a fait ? Comment est-ce que ça t'a fait ? J'étais très surprise et très heureuse. Honnêtement je ne m'y attendais pas. Donc merci à tous les blogueurs. Et du coup est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ce qu'on te connaisse pour toi ? Je suis Cécile Guillot. J'ai écrit déjà plusieurs livres, de la jeunesse, du young adulte, des livres pour adultes. Surtout du fantastique, même si j'ai fait aussi un peu de chiclet ou de choses un peu plus contemporaines on va dire. Mais c'est vrai que j'adore le fantastique. Et tu es aussi éditrice des éditions du schéma ? Oui, tout à fait. Et illustratrice aussi je crois ? Alors il y a très longtemps j'ai commencé à faire des petites couvertures pour les petites maisons d'édition. C'est comme ça en fait que j'ai mis un pied dans le milieu et ensuite je me suis mise à écrire et ensuite j'ai monté ma maison d'édition. Mais c'est vrai que plus trop maintenant. D'accord. Et du coup donc Tom Brooks a été édité chez les éditions Lynx. Oui. Pourquoi pas aux éditions du chien noir du coup ? Vous posez la question. En fait les éditions Lynx sont distribuées en librairie. D'accord. Donc j'avais envie d'essayer aussi cette aventure là. Avoir un peu plus de visibilité. Et après je connaissais aussi l'équipe, j'avais confiance en eux. Donc j'avais aussi envie de travailler avec eux. Puis c'est la fille des 4 qui a été... Oui du coup ils ont fait une réédition intégrale. Donc voilà on se connaissait déjà et je savais où j'allais quoi. Et du coup donc présentons un petit peu Tom Brooks, de quoi ça parle ? Alors on suit Madeline, une adolescente qui arrive donc à Hope Grove. Et qui va enquêter pour un devoir sur Tom Grove qui est un endroit abandonné. où il y a une légende urbaine à propos de jumelles. On ne sait pas trop. Peut-être qu'entre elle est lieu. Il s'est passé un drame. Enfin donc elle va essayer de savoir si tout ça c'est vrai. Et euh... Mais je dirais que c'est avant tout en fait une histoire de petite soeur. Donc ça se focalise vraiment sur les relations de Madeline avec sa petite soeur. Qui est un peu différente. Qui a parfois un peu du mal à s'intégrer. Et aussi des relations justement qu'il y a entre ces jumelles qui ont existé il y a longtemps. Et c'est un roman intense. C'est un peu horrifique en le lisant. Voilà. En fait c'est très à l'aise. Ça dépend de la sensibilité de chacun aussi. Mais en tout cas... Un peu d'angoisse au moins on va dire. Mais moi je l'ai lu le soir. J'étais pas très râchurée. J'étais contente d'avoir quelqu'un à côté de moi. Et du coup donc je me demandais. Donc sous cette légende autour de Tom Grove. Est-ce que c'est inspiré de faits réels ? D'une légende qui existe vraiment ? Non. Alors c'est totalement inventé. Après j'évoque plusieurs légendes urbaines. Donc du récit. Ça c'est des vraies légendes urbaines de la région. Parce que du coup j'ai fait des recherches sur la région. Donc des choses très basiques. La météo. L'économie. Les éléments géographiques. L'histoire aussi. Comment ça a été fondé. Et justement après tout ce qui est le côté un peu amérindien. Quelle tribu était à cet endroit là justement. Voilà. Mais vraiment pour ce qui est des jumelles et du malheur en jumelles. Donc c'est totalement menté. D'accord. Même le lieu il n'y a pas une inspiration pour disons la maison. Après pour décrire l'intérieur de la maison. Je me suis inspirée d'un château que j'avais visité qui était abandonné. Donc je fais un peu du rbex. Ah oui. Et du coup voilà je me suis inspirée de ça. Et du coup moi quand j'ai vu le... Quand j'ai entendu parler du livre. La première chose qui m'a marquée c'est la couverture. Qui est très très belle pour vous dire. L'illustratrice Fernanda Suarez. Du coup tu la connaissais d'avant. Tu as décidé de travailler avec elle. En fait je connaissais son travail que j'aimais beaucoup. Et quand j'ai vu cette image là qui était en fait déjà réalisée. Enfin c'est pas une commande qu'on a passé. Je me suis dit c'est ça n'est qu'il faut. Enfin c'est vraiment l'expression du visage. Ce qui se dégageait. Ca m'a fait penser à mon histoire. Et ce que j'avais envie d'exprimer en fait. Et du coup le personnage sur la couverture vous présenterais plutôt Madeleine ? C'est plutôt Mido. Mido. Même si bon les deux se ressemblent beaucoup. Parce que Madeleine elle a les cheveux teints et franches. Et c'est vrai qu'en lisant l'histoire au bout d'un moment j'avais l'impression que c'était des jumelles. Même s'il y avait des gens plus petits que là. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure je me disais elles se ressemblent. J'ai l'impression qu'elles se ressemblent physiquement. Et du coup j'imaginais la personne sur la couverture. Et je les imaginais comme ça toutes les deux. Et je crois que du coup tu as étudié la psychologie. Oui j'ai eu un diplôme de psychologie. Et du coup ça t'aide justement à construire tes personnages. Et surtout pour un personnage comme Mido qui tombe un peu dans la folie. Oui je pense que j'ai travaillé auprès d'enfants psychotiques. Un peu auprès d'adolescents. Et c'est vrai que ça m'a toujours passionnée la psychologie. Donc même quand je lis un roman ce qui va m'intéresser c'est les personnages et les relations. Donc du coup dans mes romans j'essaie aussi d'aller dans ce sens quoi. D'accord. Est-ce que ces personnages dans Mido, est-ce qu'ils sont basés sur des personnes réelles ? Ou en tout cas est-ce qu'il y a certaines carottées ici qui sont propres à toi ? Que tu as mis dans ces personnages ? Alors pour ces personnages là en fait souvent, ça va paraître un peu fou. Mais les personnages me viennent mais un peu déjà tout fait. Donc ils ont un physique, un passé, une personnalité. Et ils sont comme ça en moi et après donc j'écris mon histoire. Ils trouvent les éléments du scénario on va dire en fonction de mes personnages. Et du coup bah les personnages c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas vraiment changer. Je peux changer ce qui va se passer éventuellement pour améliorer. Et ça c'est quelque chose auquel je ne touche pas. Donc et qui me vient malgré moi. Après j'aurais tendance à dire que ces deux personnages là ne me ressemblent pas du tout. Par exemple je ne suis pas du tout colérique. En même temps je ne suis pas étrange comme Nido. Mais quand Vincent Tassi l'a lu, en fait il m'a dit C'est drôle mais en fait ces deux personnages, c'est deux parties de ta personnalité. Donc ça m'a fait un peu peur j'avoue. Mais donc après voilà c'est un peu comment on ressent les choses. Et je pense que de toute façon on met toujours un peu de soi sans se rendre compte. Donc voilà. Et du coup tu t'identifie plus à Madeleine ou à Nido ? Donc justement c'est vraiment les deux, enfin comme organisé dans cette assise, de par de ta personnalité ? Je ne sais pas si c'est en termes d'identification en fait. C'est un peu comme si c'était des personnages réels auxquels je suis très attachée mais je ne sais pas si je peux parler d'identification. Pas de préférences. Mais j'aime bien les deux en fait. Elles sont très différentes. Et du coup donc on parle de cette légende autour de Tungro. Est-ce qu'il y a une légende urbaine ou un bit qui existe, enfin qui existe, qui est connu, que tu préfères ? Je ne sais pas. Alors en fait j'aime beaucoup les légendes urbaines. Après je ne sais pas si j'en ai une de préférées. Je sais qu'à un moment j'évoque le cimetière de je ne sais plus si c'est Appleton. Où il y a en fait la tombe d'une sorcière, enfin une femme qui a vraiment été exécutée pour sorcellerie. Et soi-disant on dit que la pierre tombale, saine, la pleine lune. Et en plus je crois que son nom de famille c'est Blood ou quelque chose comme ça. Enfin qui évoque le sang. Donc je trouve ça là assez sympa. Et donc du coup donc là on est dans une histoire un peu horrifique. Certains détails il y a certains moments qui peuvent être un peu troublants. Est-ce que pour toi c'est important parce que tu as des inspirations, des auteurs, des autrices ? Ou même des réalisateurs peut-être dans cet univers jusqu'au moment d'horreur ? Alors j'adore lire de l'horreur mais j'aime l'horreur qui se focalise sur les personnages, les relations, sur les ambiances. Et j'aime quand il y a des passages émouvants. En fait j'aime bien les œuvres qui sont assez contrastées. Il peut y avoir de la beauté mais aussi quelque chose d'horrible. Et du coup il y a plusieurs œuvres qui m'ont touchée. Par exemple quand on parle justement d'histoire de sœurs, la série The Haunting of Hill House. Pour moi c'est avant tout une histoire de famille. Donc ça, ça m'a beaucoup touchée. J'ai beaucoup aimé Gothland. C'est un film très horrifique pour le coup. Beaucoup plus que Sam Roth. Mais j'ai trouvé très émouvant justement la relation entre ces deux sœurs. Et comment elles faisaient face à l'adversité on va dire. Les romans d'Anne Kurtaglich aussi. Et en fait finalement j'avais envie de toucher moi aussi. Essayer de faire ressentir un peu ce que moi je peux ressentir devant ce que j'aime. Alors après je ne prétends pas avoir des œuvres aussi excellentes que celles que j'ai citées. Mais voilà, ne serait-ce qu'un petit peu de ce sentiment que j'ai pu avoir. Si je peux le donner au lecteur. Voilà, c'est ça. Et du coup tu parles beaucoup de sœurs, de famille. C'est quelque chose de très important pour toi dans un roman ? Après ce qui est important pour moi c'est les relations entre les personnages. Là pour celui-ci c'était une histoire de sœur. Mais après voilà, ça dépend d'une histoire ou d'une autre. Donc on est au salon de Montreuil, au salon jeunesse. Est-ce que du coup dans ton enfance il y a un roman qui t'a marqué, qui t'a inspiré pour la suite ? Enfin, est-ce que tu as pu écrire ? Alors j'ai lu Ma douce Odolina de Vladina Angouze quand j'avais 11 ans. Et c'est vrai que ça a été pendant très très longtemps mon roman préféré. Et c'est un roman qui a été classé dans épouvante en fait. Et on peut classifier des romans gothiques. Et je pense que celui-ci ça m'a assez marquée. En tout cas le côté peut-être famille, secret. Et ce côté c'est horrible mais en même temps il y a quelque chose de beau et de poétique. Je pense que ça a marqué mes groupes pour la suite en fait. Et maintenant aujourd'hui il y a d'autres romans qui t'ont marqué ? Alors j'adore Don Kertalich. Et il y a un de ses romans c'est ce Krupperman. Excusez-moi mon accent. Qui est vraiment un roman très beau. Avec des sœurs justement. C'est pour ça que j'avais cité dans mes influences. Et très dérangeant, très fort. Et en même temps très beau. C'est vraiment tout un tas d'émotions qui sont impactées ensemble. Et sinon j'aime beaucoup Charlie Jackson. Qui est aussi considéré comme une auteure d'horreur. Mais qui est quand même pour moi avant tout une auteure qui parle justement des personnages, de leur psychologie, de leurs relations. Et en fait je lis beaucoup autant que je pourrais citer des auteurs pendant des heures. Non puisqu'en tant d'éditrice je suppose qu'on lit beaucoup du coup. Pour les jurés et lecteurs qui n'ont pas encore lu Charlie Roth. Est-ce que tu peux nous donner envie ? Enfin qu'est-ce que tu dirais pour donner envie de lire ce roman ? Très bonne question. Je suis très mauvaise vendeuse. Donc en fait je ne sais pas du tout. Si vous aimez les histoires un peu mystérieuses. Avec beaucoup d'ambiance et des histoires de sœurs. Voilà. Je vais essayer de lire mon livre. Du coup je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci pour ces questions. Merci. Merci.